que doit-on retenir cinq faits constants le premier il y a eu dans certaines localités que nous avons visité pas dans toutes à madzingou et un peu à le dima un sentiment mitigé mais un sentiment général d'inquiétude et de peur de la part de la population regarde un certain nombre d'informations qui auraient été mises à leur disposition faisant état d'une vente des terres congolaises au rwanda ou à des sujets rwandais ce sentiment nous pouvons le retenir comme un fait constant on ne pourra pas l'ignorer à tort ou à raison ce sentiment d'inquiétude et de peur a envahi tout ou partie de la population le deuxième fait constant à retenir c'est que aucune terre aucune partie de terre n'a fait l'objet de ventes ou de cessions sur toute l'étendue du territoire national et particulièrement dans les localités visitées et les populations s'en sont elles-mêmes rendu compte puisque de leur témoignage nous avons tous suivi que les populations n'ont reçu sur leur terre aucune délégation rwandaise qui serait venue semble-t-il pour inspecter identifier et prendre position des terres qui leur ont été revendues ce qui remet en cause la fameuse vidéo qui circule et aucune autorité locale n'a reçu officiellement puisque ces localités sont bien dans des départements dans des districts une délégation rwandaise qui viendrait chercher à identifier les terres qui lui auraient été cédés aurait commencé par les autorités ou gouvernementales ou locales au gouvernement nous n'en avons pas reçu les autorités locales qu'il s'agisse du préfet des sous préfets aucune autorité locale n'a reçu une délégation aucun chef de village n'a reçu une délégation quelqu'un l'a dit ici c'est imaginaire c'est simplement de la pure machination ça c'est le deuxième fait constant à retenir aucune terre n'a été vendue et les populations le confirme aucune terre n'a été vendue le troisième fait constant à retenir c'est que les localités que nous avons visité en fait d'objets d'autorisation provisoire d'occuper ou d'autorisation express d'occuper s'agissant de la localité de ma sangui ayama et malgré ces autorisations provisoire ou express aucune activité n'a été entreprise pour la mise en oeuvre de ces autorisations provisoires qu'il s'agisse de kinaba qu'il s'agisse d'aubeville qu'il s'agisse de l'oudima qu'il s'agisse de louvaku qu'il s'agisse de macabana on a reçu aucun acte qui puisse nous renseigner de ce que les bénéficiaires de ces autorisations ont commencé à exploiter ou à mettre en oeuvre ces exploitations où c'est ces sites ces autorisations ont été signées le 8 décembre 2022 nous espérons qu'il y a des études qui auraient été faites études d'impact environnemental études de sol nous espérons que les bénéficiaires de ces autorisations ont commencé à réunir leurs dossiers c'est jusqu'au 8 décembre 2024 date d'expiration de ces autorisations toutes ces diligences n'ont pas été accomplies ces autorisations seront frappées de caducité elles ne devront donc pas faire l'objet de délivrance d'autorisation express d'occuper par la suite parce que ça veut dire simplement soit que les premières études ont été inopérantes inefficaces soit que les sociétés bénéficiaires n'ont pas réuni toutes les conditions requises pour envisager leur implantation définitive mais ces sites ces autorisations seront caduques et si on avait même à les contester ce n'est pas ce que j'apprends que ce serait devant le parlement ce serait ce serait des actes administratifs ils auraient pu être simplement présenté devant le juge administratif en vue de leur annulation ne devrait pas faire l'objet de bruit quatrième chose à retenir ceux qui ont nourri ce bruit de vente de terre sont bien convaincus que c'est faux parce que ils n'ont aucun document faisant état d'une session les intellectuels les politiques qui se sont lancés dans ce débat l'ont fait et je peux me permettre de dire à des fins purement politiciennes parce que ayant certainement voulu susciter la réaction des populations et je confirme aujourd'hui prenant sur moi le sentiment de peur et d'inquiétude des populations je confirme que les intellectuels qui se sont livrés à de tels débats et qui aujourd'hui se lancent comme dans une sorte de course à l'échalote pour voir qui le premier serait perçu comme celui qui serait beaucoup plus proche du sentiment d'inquiétude du peuple il devrait assumer la gravité des actes qu'ils ont posé parce que pour des intellectuels vous avez suivi les populations aucune information faisant allusion d'une vente ce débat est resté dans une certaine sphère des intellectuels ces intellectuels qui avaient simplement la possibilité d'attaquer les fameux actes si tant est qu'ils existent par des voies de recours qui existent devant le juge administratif mais ils ont préféré entretenir cette spéculation ce qui me semble grave la cinquième et dernière chose c'est que après tout cela nous nous rendons compte que nous avons passé du temps à débattre d'un problème qui n'existe pas au final qui n'existe pas ce qui m'amène à nous faire à nous tous la leçon suivante pour conclure assurons nous d'abord du fait avant de nous inquiéter des effets ou de spéculer sur la cause cette démarche prudente nous permet d'éviter d'être ridicule à trouver des explications sur une cause à anticiper sur des conséquences d'un fait imaginaire d'un fait qui n'existe pas et je crois que les élites les intellectuels que nous sommes devons savoir en tirer les leçons ce que nous venons de vivre avec cet épisode de l'affaire rwandaise qui me semble finalement un faux débat et si tant est que c'était un débat fut-il vrai ou faux il me semble être aujourd'hui un débat clos nous venons de constater que les populations qu'on présentait en épouvantail sont loin de ce débat en dehors de la peur qu'on a voulu faire peser de façon générale sur nous tous rien absolument rien ne laisse présager de ce que nous avons une situation de loin les textes pourraient être remis en cause non pas par xénophobie non pas par wandophobie mais simplement au regard de l'application stricte des lois que nous avons vous avez constaté que lorsque nous sommes allés à ma sangui par exemple pour ceux qui ont fait l'objet d'autorisation express d'occuper ce sont des congolais qui ont repris sur eux l'initiative et qui la met en oeuvre et qui nous ont fait savoir que la société depuis un moment peut-être à cause de toutes ces spéculations ce serait un peu replié nous constaterons cela et nous tirerons les leçons pour voir les congolais après toute cette agitation s'ils estiment qu'ils peuvent se lancer dans cette activité qui se lanceront s'ils n'estiment pas nous restons ouverts à toute forme de coopération parce qu'il est hors de question pour le congo de laisser l'image d'une xénophobie au point d'arrêter l'investissement parce que on ne développe pas n'en investit pas un pays tout seul les autres peuvent se dire si c'est fait par wendophobie rien ne nous prouve que ce qui a été fait contre tel type d'investisseur ne le sera pas face à tel autre type d'investisseur et que les investisseurs étrangers pourraient désormais renoncer à toute idée de venir investir au congo et le congo ne permettra pas cela merci